Wow Good morning Good morning team Bonjour à tous et bienvenue dans Take a Break Votre rendez-vous hebdomadaire par Zéro1net.com Et l'actualité qu'on vous a choisi cette semaine C'est Apple qui a annoncé sa nouvelle conférence Ca se passera le 2 décembre à New York A 22h heure française Dans cette conférence il n'y aura pas d'iPhone, il n'y aura pas d'iPad, de MacBook ou d'AirPod Et là vous vous demandez sûrement du coup il y a quoi dans cette conférence Apple va récompenser les éditeurs de jeux et d'applications En gros c'est un peu les Oscars façon Apple D'habitude pour récompenser les éditeurs des applications et des jeux Apple fait juste un communiqué de presse Et là ils ont décidé de faire une vraie grosse cérémonie On reste juste à espérer que la cérémonie elle ne se déroule pas comme ça Dans la catégorie Meilleur service de musique Apple musique Meilleur service de vidéo Apple TV Plus Meilleur service de jeux Apple Arcade Et pour notre question de la semaine on voudrait savoir quel est votre top 3 d'applications Dites le nous en commentaire on en sélectionnera plusieurs la semaine prochaine Evidemment n'hésitez pas à mettre l'application Zéro1net.com Ca nous fera plaisir Et le chiffre de cette semaine c'est 1 C'est le nombre de Pokémon utilisés par un joueur de Pokémon bouclier pour finir le jeu Et donc cet America de 21 ans il a porté son choix sur Moumouton C'est lui Oui il est mignon Pour ceux qui n'ont pas forcément suivi les dernières générations de Pokémon Si on devait reprendre ça sur la saison 1 ça serait un ratata quoi Il a fait monter son Moumouton au niveau 100 Et il a fait en sorte qu'il n'évolue pas pour le garder tel quel Il a quand même réussi à finir le jeu en 20h réparti en 2 sessions de 10h Bon il faut savoir que Moumouton en plus c'est vraiment pas le Pokémon le plus fort Thomas t'as le jeu ? Un mot pour le décrire ? NUL ! NUL ! NUL ! NUL ! Bon cette nouvelle a dû faire rire chez Game Freak le développeur du jeu En ce moment en même temps ils en avaient un petit peu besoin Si vous avez pas suivi il y a eu quand même un énorme drama à la sortie du jeu Avant la sortie du jeu ils avaient annoncé qu'il n'y aurait pas tous les Pokémon dans le Pokédex Parce que ça demandait trop de temps pour faire toutes les animations de tous les Pokémon Pour la Nintendo Switch Sauf qu'il y a des gars qui ont été voir dans les fichiers du jeu Ils se sont rendu compte que la plupart des modèles 3D Bah c'était les mêmes que sur 3DS Et du coup ça a donné une communauté pas hyper contente Bon sachez que ça a pas empêché que uniquement au Japon en une semaine Le jeu se vend à quasiment 1 400 000 exemplaires Et place au concours La semaine dernière on faisait gagner un Wiko View 3 édition spéciale Et c'est Sonia Thierry qui l'a gagné Bravo à toi d'avoir ton commentaire pour voir comment récupérer ton cadeau Et cette semaine on est très heureux de vous offrir votre bon pour une session A la Loc Academy L'un des meilleurs escape game de Paris selon moi Allez voir sur leur site ils font plein de bons cadeaux Pour participer c'est très simple faut nous le dire en commentaire Et c'est réservé à nos abonnés sur Youtube Et la vidéo de cette semaine elle est extrêmement stylée Pour jouer à Star Wars Jedi Fallen Order Rudeisme ou rudisme Un streamer américain a créé un système incroyable Il s'est dit que jouer à la manette de manière traditionnelle c'était un peu trop facile Du coup il a pris un sabre laser et un gant Et il les a modifiés pour les transformer en manettes Le gant lui sert à se déplacer et utiliser la force Et le sabre laser bah utiliser le sabre laser A noter quand même que sur le sabre laser il y a des petits boutons qui servent à effectuer tous les mouvements Bon si jamais vous voulez refaire ça chez vous c'est pas si cher que ça Selon lui c'est 40 dollars Par contre faut un bac plus 5 en bricolex C'est pas la première fois qu'il personnalise ses manettes pour jouer à des jeux vidéo On l'a déjà vu jouer avec une jambe en plastique à Apex Legends A Dark Souls avec une poêle Ou encore et c'est notre préféré Il a joué à Untitled Goose Game déguisé en noir On vous laisse profiter Et la semaine dernière on vous a demandé votre avis sur le catalogue de lancement de Google Stadia Et vous nous avez répondu Mathias Gano nous dit que pour un lancement c'est clairement ridicule pour une boîte comme Google Et que 14 nouveaux jeux d'ici à fin de l'année c'est pas assez Et pour Stéphane Boisier il pense que Google Stadia va tuer le marché de la console Et que fatalement c'est ce concept là qui dominera le marché plus tard Merci à tous pour vos commentaires c'était ultra intéressant de vous lire Et c'est la fin de cet épisode de Take a Break merci à tous de l'avoir suivi Pensez à vous abonner pour rater aucune vidéo en activant la cloche A liker si ça vous a plu Et à commenter pour nous donner votre avis Et moi je vous donne rendez-vous ici la semaine prochaine Salut